A en juger, par les images postées sur son compte Instagram, oui, Dimitri Payet a retrouvé le top de sa forme. Il le dit, il le répète, il est à 100%. Mais c'est avec humilité que le capitaine de l'OM commente, assume, son statut de remplaçant. Je ne vais pas mentir en disant que je suis content d'être sur le banc, mais après je l'ai dit, si tu me dis que l'équipe ne tourne pas et que je suis toujours remplaçant, bien évidemment que j'aurais peut-être réagi autrement. Mais là, vous voulez que je dise quoi ? Que je vais être sur le terrain. L'équipe marche bien, on est sur une série incroyable. Il faut être patient, surtout ne pas avoir d'état d'âme parce que ce ne serait pas correct au niveau de l'effectif, au niveau des joueurs qui sont sur le terrain. Mais voilà, je travaille et quand on fera appel à moi, je ferai en sorte de répondre présent, tout simplement. Face au PSG, Rudi Garcia va-t-il enfin relancer son capitaine et ses joueurs cadres ? A 48 heures du Classico, le coach ne dira rien de la composition de l'équipe, rien de sa stratégie. De toute façon, si on est trop humble, on dit, il n'en a pas, on est l'OM, on doit avoir peur de rien. Et puis si on est trop vindicatif, ça motive aussi l'adversaire, donc c'est assez délicat comme exercice. Le PSG, rival éternel, bête noire, grosse machine que l'OM n'a pas battue depuis 7 ans. Cette saison, Paris affiche un sans faute à domicile, 14 matchs, 14 victoires. Celui-là, il va être dur à gagner, mais ce n'est pas mission impossible non plus, même si ça y ressemble. En football, on l'a vu, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, donc on espère le démontrer aussi ce dimanche. Merci. Merci.